Bonjour à tous, bienvenue pour ce second rendez-vous de ma chaîne YouTube. La dernière fois on était à l'eau, au mouillage, aujourd'hui on est dans un chantier. Le bateau, la plateforme est tous les soirs rentré dans ce chantier. Et on fait de la maintenance et des évolutions dans tous les systèmes du bateau. Là je vais vous expliquer rapidement l'organisation que l'on a à bord et notamment le rôle de ceux qui tournent ses manivelles, on appelle ça des grinders. Ils sont quatre à bord puisqu'il y a deux colonnes, une à l'arrière et une à l'avant. On les appelle G1, G2, G3, G4 suivant leur position sur le bateau. La colonne arrière est plus dédiée à l'action sur ce winch et ce winch est dédié au réglage de l'écoute de l'aile. Donc c'est évidemment très très important pour la stabilité du bateau. Et c'est plutôt des mouvements très intenses par pic et des moments aussi d'arrêt lorsqu'on n'a pas besoin de border l'écoute. Ceux qui sont à l'avant, vous voyez il y a un peu plus de boutons autour d'eux et ils sont en charge notamment d'accumuler de l'énergie pour pouvoir faire voler le bateau puisque pour faire voler le bateau il faut en permanence régler l'incidence des foils donc c'est des mouvements qui sont plusieurs fois par seconde, ça peut arriver. Et aussi ils sont en charge de monter et descendre les foils avec les commandes et les boutons que l'on a vus. Et pour faire ça, ils sont en permanence pendant 20 minutes de la régate en train de tourner. Vous les voyez tourner comme des shadots pour remplir des accumulateurs d'énergie, donc de l'huile sous pression qui permettent de faire tous ces mouvements en permanence. Ces mouvements qui sont commandés beaucoup par le barreur lorsqu'on fait le changement de rake pour voler à hauteur stable. Et aussi des mouvements qui sont commandés par eux-mêmes lorsqu'on monte et on descend les foils. Voilà, c'est un travail extrêmement complexe physiquement et intellectuellement aussi parce que dans les manœuvres il y a une vraie chorégraphie entre eux. Et la préparation physique pour ces quatre personnes qui sont à l'avant du bateau est indispensable. C'est des gros bébés, ils font 95 kilos, ils sont capables de faire 300 watts en moyenne sur 20 minutes juste avec la force des bras. Donc imaginez-vous, c'est vraiment des athlètes de très haut niveau et qui doivent être extrêmement bien préparés. Donc rendez-vous la semaine prochaine et puis n'hésitez pas à poser des questions et à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Merci, à bientôt.